Depuis plusieurs semaines, le prince Andrew est plus que jamais au coeur de la tourmente Epstein. Le 9 août dernier, l'américaine Virginia Giuffre a déposé une plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan contre l'ex-mari de Sarah Ferguson. La jeune femme l'accuse d'avoir sexuellement abusé d'elle alors qu'elle avait 17 ans. Avec la complicité du Sulfurium d'affaires Jeffrey Epstein entre 2000 et 2002, Virginia Giuffre a été l'une des nombreuses victimes du trafic de mineurs organisé par le businessman pour lequel il a été inculpé et incarcéré avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan le 10 août 2019. Selon les documents figurant dans la plainte de Virginia Giuffre, le duke Dioc est l'un des hommes puissants à qui elle a été remise dans un but sexuel. Depuis le dépôt de plainte, les avocats de Virginia Giuffre tentaient désespérément de remettre au prince Andrew sa convocation au procès. Mais ce dernier a joué au jeu du chat et de la souris, se tairant d'abord au royal lodge du château de Winsor, avant de se réfugier en Écosse au château de Balmoral, auprès de la reine Elisabeth. L'avocat de la plaignante a fini par réussir à remettre le 27 août dernier au chef de la sécurité d'Andreau. Les documents supposés l'obliger à se présenter. Des documents qui ont également été envoyés par mail au bureau du prince. Une manœuvre désespérée dont il était sûr qu'elle serait retoquée par l'équipe juridique du frère du prince Charles. Ces derniers ne se sont pas privés de contester la légalité du procédé et ont menacé de boycotter la première audience. Lors d'une audience téléphonique de 30 minutes préalable au procès, l'avocat du Duc Dioc a ainsi fait valoir que l'affaire devait être classée et l'a qualifiée de sans fondement. Andrew Brettley, star du barreau américain, a déclaré à la cour fédérale de New York qu'il s'agissait d'une affaire non viable et potentiellement illégale, ajoutant qu'un accord signé en 2009 entre la plaignante et Jeffrey Epstein libérait le Duc et d'autres de toute responsabilité potentielle. L'avocat a ensuite déclaré être en discussion avec la haute cour britannique afin de déterminer si la remise de la convocation était ou non recevable. De quoi faire monter la moutarde au nez du juge Louis Kaplan en charge de l'affaire. Ce dernier a ordonné à un report d'audience d'une semaine afin de permettre aux avocats de la plaignante de remettre la convocation au prince dans les règles de l'art. Agacé par les méthodes des avocats du défendeur, le juge Kaplan a déclaré, vous avez l'assurance que les documents lui seront remis à un moment ou à un autre. Laissons-là toutes ces subtilités et venons-en au fait indique le sonne de ce mardi 14 septembre. Sera-t-il entendu ? Affaire à suivre R.